Le premier truc c'est que ça va pas se passer sur le team de base On va aller analyser les paramètres manettes Parce que franchement il y a des petits trucs Bon la plupart il faut tout activer mais il y a des petits trucs qui peuvent vous servir Réglages de manettes ça c'est autre chose, ça c'est selon vous Là dessus j'ai pas de conseil à vous donner Clairement c'est si vous préférez tirer avec rond vous tirez avec rond Si vous préférez tirer avec R2 vous pouvez tirer avec R2 si vous voulez Alors premièrement la finition synchronisée Alors ça c'est un truc qui est inutile Vraiment cette année j'ai essayé de l'activer un peu sur PC Pour vraiment voir si ça vaut le coup Franchement l'apport de la finition synchronisée par rapport au nombre de tir raté Parce que des fois vous le laissez activer vous allez spammer rond Vous allez spammer rond parce qu'il y a un ballon qui traîne Hop timing rouge ça part en touche C'est un truc bête mais c'est un truc qui va nous arriver Qui peut vous arriver très très souvent Sauf si vraiment vous la maîtrisez à la perfection Et que vous en servez de ouf Mais franchement l'apport de maîtrise il est pas ultra rentable Clairement Alors ça c'est un des trucs que je trouve le plus intéressant quand vous êtes en match Vous avez votre curseur au dessus du joueur que vous contrôlez Et ce deuxième curseur là qui est activable avec l'indicateur de changement de joueur quand vous mettez oui Ça va dire quel joueur vous allez sectionner quand vous allez appuyer sur la touche L1 La touche de changement de joueur Donc ça c'est très très utile quand vous ne maîtrisez pas encore le stick à la perfection Et que vous utilisez un peu L1 Ça vous permet d'anticiper quel joueur vous allez avoir en appuyant sur la touche Contrairement à quand vous désactivez Si vous switchez qu'avec le stick c'est pas très utile Et ça peut vous perturber selon vous Mais si vous switchez encore avec L1 C'est un indicateur qui peut vraiment vous servir de fou Aide de blocage de passe Bah ça c'est oui C'est tout ce qui est assistance les gars Malheureusement c'est oui Pour ceux qui jouent régulièrement à FIFA Mais qui sans connaître trop les paramètres Ne jamais jouer en automatique Vraiment Même si vous débutez FIFA En fait vous serez limité En automatique vous serez limité Au bout d'un moment vous n'allez pas pouvoir progresser Donc vous êtes obligé de vous mettre en ballon aérien errant Ou en manuel Moi je conseille le ballon aérien errant Parce que le jeu de tête sur corner par exemple On peut vite oublier de choisir un joueur Et du coup si tu oublies de choisir un joueur Si tu es en manuel Bah hop tu n'auras pas le joueur Bam tu peux te prendre une tête Donc moi je conseille le ballon aérien Même si je pense que maîtriser le manuel c'est encore mieux Mais moi personnellement je conseille le ballon aérien C'est très très important Des fois on se dit ouais je lâche mon joueur Il continue à courir et tout Bah c'est lié à cette assistance là Vous pouvez la désactiver si elle vous dérange totalement En gros l'assistance déplacement changement auto Un peu bizarre à prononcer comme ça Mais c'est une assistance qui quand vous changez de joueur Va maintenir ou pas l'élan du joueur C'est à dire par exemple je sais pas Vous comblez la profondeur avec walker Et vous les switch sur un autre joueur Et bah si vous avez une assistance élevée Votre walker va aller encore plus loin dans la profondeur Et il va couvrir entre guillemets au lieu de s'arrêter net Et si vous mettez aucune il va s'arrêter net Par contre moi ce que j'aime bien c'est mettre faible Ça me permet de couvrir un appel Et ensuite de vite switcher Et quand même il continue à couvrir Au cas où c'est le mec qui lance la profondeur Bam je peux re-switcher pour quand même continuer ma course Pour pas perdre tout mon élan Moi je préfère avec faible Mais ça pareil c'est franchement à vous tester Selon ce qui vous plaît Mais vraiment le LV Le LV les gars il est vraiment vraiment dur à jouer J'ai testé et c'est La direction que ça poursuit c'est beaucoup beaucoup trop Et ça ça peut être un truc quand on dit qu'on a de la latence etc C'est le genre de truc qui peut arriver Et en fait bah non c'est pas de la latence C'est juste que vous avez Vous avez cette assistance là qui n'est pas terrible Alors après voilà comme je dis Les assistances on active tout Globalement ça pareil C'est le nouveau truc Si vous ne l'utilisez pas vous pouvez le laisser De toute façon il faut appuyer sur les deux joystick On en parlera dans un autre épisode je pense Mais clairement ça vous pouvez le laisser Franchement ça ne dérange pas C'est très rare qu'on appuie sur les joystick en même temps En fait en gros en assistance Il y a certaines têtes que tu ne peux pas mettre Mais elles sont quand même manuelles Donc c'est à dire que si tu diriges mal ton joystick Dans tous les cas le jeu ne t'aidera pas Donc en fait si tu te mets en full manuel C'est beaucoup mieux Et du coup bah ça sera beaucoup plus Tu peux les rendre plus précises Plus puissantes Plus machin Et du coup Ça vaut le coup de les maîtriser Ça c'est un des trucs que tu peux désactiver Parce que ça vaut le coup De maîtriser cet aspect du jeu clairement Et bien vu bien vu bah Bad foot C'est vrai qu'en foot champion Vous n'avez pas la possibilité d'avoir toutes ces assistances là Certaines assistances sont désactivées par défaut Notamment bien vu les têtes Qui sont déjà en manuel Donc c'est pour ça qu'en même temps Je vous conseille de jouer directement en manuel Parce que tout le monde joue pareil C'est le changement de joystick droit J'ai vu certains en parler Certains très bons joueurs Parler du relatif au ballon Le relatif au ballon C'est très très bizarre C'est à dire qu'en gros Quand vous mettez un coup de stick Il faut regarder où est le ballon Et votre coup de stick va se diriger par le ballon Si le ballon il est en dessous de votre joueur Vous mettez un coup de stick vers le haut C'est pas lié au joueur que vous contrôlez Donc c'est vraiment un changement D'appui entre guillemets Enfin de façon de jouer Que je suis pas prêt à faire Que je suis pas prêt à faire Mais s'il y en a qui veulent tester N'hésitez pas Accélération analogique Clairement moi je la désactive Parce que je trouve pas ça utile Franchement Quand on court en général sur FIFA On appuie toujours au maximum C'est très rare Qu'on appuie un tout petit peu Pour accélérer doucement Donc franchement Je vois pas l'intérêt D'avoir une accélération analogique Surtout Quand on utilise souvent la manette Moi j'avais eu ce problème Sans m'en rendre compte En gros Sur l'ancienne manette de PS4 La touche R2 Même si je la maintenais à fond Genre à fond comme ça Et bah elle ne s'appuyait pas à fond Donc dans le jeu Ca détectait pas une course maximale C'est à dire que je ne courais pas A la vitesse maximum du jeu Alors que moi je pensais courir A la vitesse maximum Et en fait je l'ai vu Quand j'ai joué à un jeu de rallye Qui affiche les pourcentages De pression de la gâchette Et ça marquait 95% Au lieu de 100% Et du coup Bah en fait je me faisais baiser En termes de vitesse Sur le jeu Du coup au final Je préfère me mettre en accélération Analogique au moins Je suis sûr Je sais que je suis toujours A la vitesse maximum Même si vous appuyez tout doucement Vous serez toujours à la vitesse maximum Donc ça c'est plutôt intéressant Verrouiller receveur Des passes Très important de mettre tard Ca vous permet jusqu'au dernier moment De pouvoir changer Votre Votre direction de passe Si vous mettez tôt C'est à dire qu'au moment Vous appuyez sur croix La direction est figée Moi personnellement La caméra Vous savez que je joue en coop La coop pour moi C'est La caméra entre guillemets La plus méta On peut dire ça comme ça Mais c'est celle Qui va t'apporter Le plus d'utilité Je trouve que c'est la plus utile Parce que Que ça soit défensivement Offensivement Ca t'amène une grande vision du jeu Beaucoup plus d'anticipation Grâce à ça Ca te permet beaucoup Beaucoup plus de choses Que d'autres caméras Après Vous avez une vision Moins proche du terrain Pour par exemple Les skillers Ouais Surtout pour le skill J'ai envie de dire Ou pour le 1 contre 1 Du coup vous avez une version Où vous êtes moins proche De l'action Donc ça Ca peut vous déranger Pour le 1 contre 1 Mais globalement Je trouve la caméra coop Bien supérieure Aux autres caméras Donc pour ceux qui se demandent Je joue en 20 de hauteur Et zoom à 0 Pour la caméra coop Pour moi c'est la meilleure Pour moi c'est la meilleure Après Beaucoup jouent en diffusion TV Par exemple C'est une caméra Tout à fait viable aussi Mais pour moi La coop C'est the best camera Alors C'est indicateur je crois Si je dis pas de bêtises Si je dis pas de bêtises Je veux bien On va tester ça Mais je crois bien que c'est ça Voilà Ca vous permet d'avoir Le nom du joueur Avant la réception de la passe Donc pour ceux qui arrivent Qui ont du mal A reconnaître Leur joueur sur le terrain Ou qui ont pas d'affect Trop Et qui suivent pas trop Qui regardent pas trop ça Ca peut être très utile Par exemple Quand vous êtes Devant le but Par exemple Si vous avez deux joueurs Qui se ressemblent Et bah au moins Quand vous serez devant le but Vous savez Si votre joueur il a deux mauvais pieds Trois mauvais pieds Cinq gestes techniques Tout ça Tout ça Ce qui va permettre Du coup D'avoir une petite Une petite anticipation Encore plus Vous voyez Vous serez un peu plus sûr de vous Devant le but Un peu plus sûr de vos choix Quand vous faites quelque chose Et même pour du coup Le joueur de votre adversaire Parce que du coup Vous voyez le nom du joueur De l'adversaire aussi Donc ça Ca peut être utile aussi Quand vous avez du mal A voir Comment Quel joueur il a Franchement C'est quelque chose De plutôt utile Après vous pouvez varier L'indicateur Le numéro Le nom du joueur Donc après Donc Ca c'est vous qui voyez Vous pouvez tout paramétrer Voilà pour ce petit tuto Paramètres manette Et caméra J'espère que ça vous a plu Globalement Il n'y a que des trucs Assez simplistes Donc des trucs Que pour la plupart Vous saviez déjà Je pense Mais ça peut peut être Réder certain Donc voilà Ca me tenait à coeur De faire cette petite vidéo Surtout qu'en fait Ca sera un petit point Que je vais faire chaque jeudi Sur la chaîne de Rivage Esport Donc c'est la chaîne ici là En gros Ca sera chaque jeudi Sur la chaîne Le jeudi soir Où en fait Je ferai un petit point Où je répondrai à vos questions Je vous apprendrai Quelques petits trucs Notamment sur les tactiques Sur les Bah là c'était Les caméras Et la manette Mais en fait On fera des tutos de défense Des tutos d'attaque Donc voilà On parlera pas mal de choses Du gameplay Et globalement Essayez de vous apprendre des choses En fait Sur cette chaîne là En tant que Entre guillemets Ambassadeur de la chaîne Ambassadeur de chez Rivage Bah c'est plutôt cool De faire ça sur cette chaîne Et du coup Ça différencie mon contenu Du contenu Rivage Donc c'est parfait Donc voilà N'hésitez pas à aller Check chaque jeudi Sur leur chaîne Je vais mettre la chaîne Dans la description Et puis sinon Je vous souhaite une bonne journée Et puis c'était Serial Pro Ciao